Nous avons avec nous aujourd'hui Serge Nadeau. Serge Nadeau, artiste aquarelliste de grande qualité. Et ce personnage, je dis ce personnage parce qu'il est assez spécial, il est très particulier, il a des titres, il a bien des choses, mais on veut savoir ce qu'il en est exactement parce qu'on le connaît très peu, mais il est membre de l'académie, il est même académicien. Alors, Serge, que fais-tu actuellement ici? Présentement, je suis en symposium à Kamouraska pour la semaine, on est vendredi matin, il nous reste trois jours, alors ça va très bien. On est un groupe d'artistes ici à l'école de Kamouraska, on est une quinzaine d'artistes qui peignons, on rencontre les gens, on explique nos oeuvres, on explique c'est quoi l'aquarelle, parce qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances au sujet de ce médium-là. Et puis, on peint sur place pour le plus grand plaisir de tous. Dis-moi, il y a combien d'années que tu pratiques l'aquarelle? Moi, je vais vous dire, ça fait 30 ans que je pratique l'aquarelle. J'ai pratiqué le dessin deux ans au début de ma carrière, puis après ça, j'ai pris l'aquarelle, puis l'aquarelle, c'est un médium que j'ai aimé tout de suite, parce que c'est spontané, parce que c'est franc, et puis parce que tu sais tout de suite si ça va fonctionner ou pas. Alors, on dit tout le temps qu'on prend un médium qui va être notre caractère, c'est un peu mon caractère. Tu n'as jamais fait d'huile ou d'acrylique? Oui, j'ai touché à l'huile, j'ai essayé l'huile, puis j'ai fait de l'acrylique et je commence à faire un peu d'acrylique, pour varier un peu ma technique, puis aller visiter d'autres choses. Tu sais aussi bien que moi, et ça c'est le grand malheur, que beaucoup de gens ont peur d'acheter de l'aquarelle très souvent, parce qu'il a été dit à un moment donné que ça ne tenait pas le coup. Alors moi, j'ai déjà défendu la cause que ça prend des siècles, des siècles avant que l'aquarelle puisse bouger. Moi, j'essaie de faire comprendre aux gens ceci, c'est que peu importe le médium, que ce soit l'huile, que ce soit l'acrylique, ou que ce soit l'aquarelle, si on le met en plein soleil, il n'y a aucun support qui va résister au soleil pleine face. Cependant, l'aquarelle, plus résistant que l'huile, et plus résistant que l'acrylique, on a retrouvé des aquarelles de James Turner, qui ont passé les siècles et qui n'ont pas perdu de leur couleur, alors qu'à l'huile, ça va craqueler, ça va s'abîmer avec le temps. L'aquarelle, c'est plus résistant que les autres médiums. En fait, l'aquarelle est née il y a à peu près 30 000 ans, avec l'homme des cavernes, qui trouvait une pierre rouge, il frottait, il mettait de l'eau auprès et il dessinait sur les grottes. Ça, c'était le début de l'aquarelle. On peut dire que c'est pas d'aujourd'hui, et ça tient encore le coup. Ça tient encore le coup, et on a aussi un phénomène culturel qui entoure l'aquarelle. C'est que nos plus grands peintres, que ce soit au Québec ou au Canada, ont fait très peu d'aquarelles. Ce qui fait que dans le su et le connu des gens, c'est l'huile qui est le médium morois. Alors, nous, les aquarellistes, on a un peu, entre guillemets, une mission, c'est-à-dire, c'est de faire connaître l'aquarelle, puis de faire en sorte que ça devienne un médium qui soit, qui atteigne les mêmes lettres de noblesse que l'huile. Et il y a une chose que les gens oublient trop souvent, c'est que l'aquarelle, c'est la transparence. Oui ou non? L'aquarelle, c'est la transparence, c'est la spontanéité, c'est ce qu'on peut retrouver de plus près de l'acte créatif, puisque c'est presque immédiat. Donc, il n'y a pas beaucoup de traduction entre ce que l'artiste veut faire et ce qui se passe sur la toile. Contrairement à l'huile, qui est un médium plus dense, où on a à travailler avec la pâte. Une deuxième chose de l'aquarelle, c'est que le dessin est absolument obligatoire et doit être connu et bien connu, parce qu'il n'y a pas d'épaisseur sur la toile. C'est vraiment la couleur pour la couleur sur le canevas ou le carton. Est-ce que tu travailles, as-tu déjà travaillé ou travailles-tu l'aquarelle sur toile aussi? Je n'ai pas travaillé l'aquarelle sur toile. Moi, j'étais un vieux de la vieille. Je respecte beaucoup les gens qui travaillent l'aquarelle sur toile. Moi, j'aime mieux travailler sur papier. Sur papier, oui. Sur papier, c'est ça. Sur Arche. Un vieux de la vieille, sur Arche. Ou sur Fabiano 300 livres, un papier quand même relativement épais. Un peu plus épais. Oui, c'est ça, parce que ça ne gondole pas. Ma technique, la façon dont je travaille, ça peut, moi, occasionner le fait que le papier va gondoler. Et je pense qu'il faut rendre service à l'aquarelle, il faut éviter ce genre de choses-là dans les travaux qu'on présente. Il faut que ce soit un travail qui se tienne, qui soit vraiment présentable. Donc, pas gondoler, pas que le papier tourne ou ainsi de suite, s'ouvrir. Travailles-tu sur papier mouillé ou papier sec? J'utilise les deux techniques. Je vais utiliser beaucoup plus, moi, la technique mouillé sur sec que mouillé sur mouillé. Parce que j'aime beaucoup le contrôle. Et comment je pourrais dire, la façon dont je travaille l'aquarelle fait en sorte que ça donne une autre vision de ce que peut être l'aquarelle. Beaucoup de gens qui regardent mes aquarelles me disent « Ah, bien, on ne pensait pas que l'aquarelle pouvait se travailler comme ça. » Moi, j'ai toujours eu pour mon dire que je me sers de l'aquarelle pour faire des tableaux. Mon but, ce n'est pas de faire de l'aquarelle. Mon but, c'est de faire des tableaux. Et de me servir de l'aquarelle pour faire mes tableaux. C'est ça, c'est ça. Il y a une distinction immense. Je ne suis pas qu'un technicien. Ce que je veux, c'est véritablement faire ma vie de peintre, ma vie d'artiste. De la création. De la création en me servant de l'aquarelle. Dis-moi, là, tu es aujourd'hui au symposium ici. Combien de symposiums fais-tu par année? Ah, bien, disons depuis les deux ou trois dernières années, je fais entre 15 et 20 symposiums par année. Et là, j'ai un bonheur immense. C'est que je vais avoir ma première présidence d'honneur au symposium de Saint-Ulric qui va se tenir la deuxième fin de semaine du mois d'août. Alors, ça, c'est pour moi un événement assez extraordinaire. Parce que même si ça fait longtemps que je fais de l'aquarelle, je peux dire que je fais ça à temps plein depuis les deux ou trois dernières années. Et c'est ma première présidence d'honneur. Un cadeau. Alors, je vais le prendre comme ça. Quand tu as commencé l'aquarelle, as-tu eu beaucoup de difficultés? Bon, il faut comprendre que l'aquarelle, comme n'importe quel médium, il faut commencer par maîtriser le dessin. Après ça, il faut maîtriser la composition. Il faut maîtriser les couleurs. Et l'aquarelle a ceci de particulier, c'est qu'il n'y a pas de reprise qui est permis. Il faut que ça soit bon du premier coup. Moi, j'appelle ça de la peinture extrême. Alors, chaque coup de pinceau est le dernier et il faut que ça soit le bon. Les repentirs ne sont pas acceptés. Les repentirs ne sont pas acceptés. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ce médium-là. Et après Saint-Ulric, tu fais quoi? Après Saint-Ulric, je m'en vais à Calton-sur-Mer. Après ça, il y a un autre événement qui va être assez intéressant. C'est que je m'en vais en Ontario aussi à l'automne. Oui, oui. Oui, oui. Alors ça, ça va être assez intéressant. À Rockland, Ontario, pour Coloris-sur-la-Baye. Ça, c'est au début. Là, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire exactement les dates. Mais c'est tout à fait inespéré pour moi d'aller voir ce qui va se passer pour ma production dans une autre province, pour voir comment ça va être reçu, comment ça va être accueilli. Comme tu évolues actuellement, j'ai bien l'impression que tu ne changerais pas de métier si tôt. Alors, moi, c'est sûr que je ne reviendrais pas en arrière. J'ai eu un autre arrière et j'ai choisi à 50 ans de me consacrer uniquement à ma vie d'artiste et je ne reviendrais pas en arrière. Tu as 50 ans? J'ai 50 ans, oui. Je t'en donnais 25, vas-tu? Vous êtes bien gentil. Je vous en donnais 40. On est vraiment gentil. On est vraiment très gentil. Dis-moi, crois-tu, plutôt, de voir encore évoluer dans ce que tu fais? C'est sûr. C'est sûr, moi, que je vais toujours évoluer parce que je suis toujours en constante recherche de nouveaux sujets, de nouvelles façons d'exploiter ma peinture, de nouvelles façons de voir mon tableau. J'essaie des formats différents. J'essaie vraiment des sujets qui sont hors du commun. Je fais des échelles, je fais des murets, ce qu'on ne voit pas nécessairement. J'essaie des couleurs, des ciels qui sont de différentes couleurs, des ciels verts, des ciels rouges. Au lieu d'y aller avec les sempiternels, les ciels bleus ou orangés, j'essaie de trouver une autre facette pour constamment, je vais utiliser un terme anglais, challenger ma créativité, pour vraiment la mettre au pied du mur pour dire, bon, bien là, on essaie d'autres choses, on essaie d'autres choses, on tente. Puis, évidemment, tout ça pour aller plus loin, creuser, mettre l'aquarelle sur la map, mais la mettre d'une autre façon qu'uniquement comme une technique, mais plutôt comme un moyen de faire des tableaux et d'exploiter sa créativité. Sous-titrage ST' 501